Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Gaming, aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation de la saison des fêtes, qui est la nouvelle saison. Merci d'abord à Lily sur Discord pour la photo que vous voyez en fond, je la trouvais super jolie et j'ai décidé de la mettre en fond de la vidéo. Déjà concernant le rallye Peach vs Bowser qui a eu lieu la semaine dernière et la semaine encore avant, figurez-vous que Peach a gagné et j'ai pu avoir mon badge de Bowser argent. Donc ça c'était cool parce que c'était le seul que j'avais pas, j'avais déjà le badge argent Peach, le badge or Peach, le badge or Bowser et il me manquait que le badge argent. Et du coup j'ai pu l'avoir, j'avais pris exprès pour pouvoir perdre, voilà donc j'étais super contente que Bowser perde. Voilà pour le petit point rallye, sinon comme vous avez pu le voir j'ai 100 000 or et merci à je sais plus qui d'ailleurs de m'avoir dit qu'on pouvait reset le tuyau de la boutique dans la sélection du jour avec un ticket presto. On peut le faire qu'une fois par jour par contre donc ça c'est voilà, mais bon ça vous permet de reset en fait la boutique et de pouvoir avoir plus de chances d'avoir des ultra rares. Moi je le savais pas, je pense que ça fait quand même pas mal de temps, sûrement depuis la disparition des tuyaux mais j'étais trop contente de le savoir parce que j'ai genre 120 tickets presto que j'utilise jamais. Voilà pour le petit point boutique. Sinon du coup on arrive à la saison des fêtes et bien sûr c'est pour Noël et on a en lumière le Mario Père Noël et également le Larry Hivernal qui est juste trop trop cute. J'hésite vraiment à le prendre mais c'est vrai que j'économise mes rubis, je sais pas encore trop pourquoi ni si je les ai achetés mais voilà donc j'hésite vraiment. Et sinon je vous ai mis en base que vous allez avoir la semaine prochaine et vous allez notamment avoir Daisy Noël, voilà. Ça c'est cool aussi, elle est assez mignonne, j'ai déjà niveau 4 ou 5 donc j'en ai pas forcément besoin. Voilà. Au niveau sinon des défis, on a une petite nouveauté, c'est le défi des fêtes donc là vous pouvez avoir pas mal de ruis pour des quêtes relativement simples. Voilà donc quelques quêtes multijoueurs, 15 parties en multijoueurs en finissant 3ème maximum. Ça se fait assez rapidement surtout que c'est sur 2 saisons et vous avez également les défis multijoueurs classiques plus les défis multijoueurs pour avoir les tuyaux. Donc bon c'est vrai que généralement on joue quand même pas mal au multi donc ça va se faire assez rapidement. Voilà sinon vous avez comme d'habitude les défis premium voilà bon ça on les regarde même plus parce qu'il faut payer. Et sinon en récompense de ligue vous avez pour les 3 premiers le mi-reign voilà qui est assez cool et bien sûr en référence à Noël. J'essaierai bien sûr de finir dans les 3 premiers et de rush. D'ailleurs à la ligue précédente j'ai fini une fois première et une fois deuxième qui m'a permis d'avoir deux fois le nouveau carte et j'étais du coup super contente. On a également un nouveau circuit j'ai l'impression que c'est celui-là voilà. Alors je suis pas 300% sûr mais pays des jeux ça me dit rien en tout cas. Donc du coup on va le faire ensemble et le découvrir. Hop hop c'est parti. Alors je suppose que c'est un nouveau circuit. Le nom me dit rien peut-être qu'on va retrouver des environnements qu'on aura potentiellement déjà vu dans les circuits un petit peu de neige. Mais voilà. D'ailleurs j'hésite aussi à acheter Larry hivernal juste pour ça. Parce que ah oui effectivement c'est un nouveau circuit juste pour ce circuit là parce que juste les photos doivent vendre trop bien. D'ailleurs vous avez le Larry hivernal juste là à gauche voilà. Alors déjà on peut remarquer qu'il y a des glaciers voilà. Donc c'est la première fois pour moi qu'il y en a dans les circuits. Il me semble. Peut-être que je dis de la merde parce que comme vous savez j'ai pas trop la mémoire des circuits etc. Mais en tout cas voilà. Le circuit est assez cool en général. J'adore les circuits de... Les circuits de neige voilà. Voilà un de mes circuits préférés c'est le lac machin là avec tous les pingouins là. Je sais plus le nom exact. Mais voilà. En tout cas vous avez également la réapparition des sapins de Noël. Alors je suppose qu'on peut gagner des pièces événements en... Enfin des jetons événements plutôt en tapin de dents. Alors j'ai pas essayé j'ai pas forcément regardé. Mais généralement quand c'est des trucs comme ça il faut shooter dans les adversaires. Et vous en gagnez également en shootant dans le sapin de Noël. Donc je suppose que c'est ça. Je viens de remarquer que ça lague énormément sur le partage d'écran. Donc j'espère que ça va pas être trop bien. J'ai l'impression que ça reprend parfois. En tout cas le circuit est bientôt terminé. Je veux pas arrêter en plein milieu le partage. Mais voilà. De toute façon ça va être la fin de la vidéo. J'ai grosso mot de présenter. Comme d'habitude en fin de saison. Alors je sais pas exactement quand ça tombe. Si c'est avant Noël après Noël. J'ai pas forcément regardé. Logiquement ça finirait en fait le 26 décembre. Enfin dans 15 jours quoi. Donc le 27 décembre. Plutôt le mardi ou le mercredi. Enfin peu importe. Du coup normalement je serai pas rentrée en fait de vacances. Donc je pense que le pack opening etc. Multi joueurs je le ferai avant Noël. C'est à dire genre le vendredi. Non le jeudi 22 ou un truc comme ça. Voilà. Donc essayez de m'envoyer rapidement les photos pour le défi. Marocard. Donc en gros envoyez moi des photos en format horizontal par mail. Ou sur Discord. Pour passer dans la prochaine vidéo. De je présente vos photos. Et comme ça je ferai le pack opening. Plus la présentation des photos. Normalement le jeudi 22 décembre. Donc beaucoup plus tôt que d'habitude. Quasiment une semaine avant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si j'ai oublié des informations. N'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai pas de l'auré votre commentaire. S'il y a des informations importantes. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour suivre mon contenu. Je rappelle que j'ai fait une pause dans les lives. Et que je reprendrai sûrement en 2023. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié de nouveaux circuits. Comme la dernière fois. Je ne crois pas. Voilà. Écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un bisou.